à l'heure actuelle mon rapport au corps il est plutôt serein dans le sens où j'ai pas tellement eu de problèmes par rapport à l'acceptation de soi tout ça enfin j'ai tellement évolué dans un milieu où on disait que c'est pas c'est pas une norme en fait de tout ce qu'il ya dans les magazines et tout ça que du coup je me suis jamais vraiment posé la question on va dire que j'ai eu des fins des modèles ping parce que parce qu'elle a toujours eu un corps très afin assez musclé malgré ça je voyais que elle ressemblait pas à toutes les autres chanteuses de pop et qu'elle était vraiment merveilleuse dans ce qu'elle faisait et qu'elle était toujours en train de donner ce mais enfin de dire ce message comme quoi il fallait pas fallait pas se poser de questions là dessus son corps et tout du coup du coup ça m'a vachement aidé en fait là dessus je crois alors la transition enfant adolescente elle a été un peu particulière chez moi étant donné que à 11 ans j'ai découvert enfin j'ai découvert après une grosse souffrance au niveau de mon ventre j'ai découvert que j'avais un kyste à l'ouvert et en fait c'était un jour où j'étais partie à la piscine avec ma meilleure pote et mon père je commence à avoir super mal au ventre on rentre chez moi je décède sur mon canapé littéralement et on est arrivé à l'hôpital j'ai appris que j'avais un kyste donc et donc il fallait m'opérer en fait le kyste a entraîné une torsion d'ovaire et du coup mon ovaire était plus était plus alimenté en fait donc il est en train de mourir on m'a clairement dit bon bah on t'a retiré ça et moi j'étais là je ne sais pas ce que c'est enfin je vois mes jambes mes bras et tout par contre tu me parles d'ovaire bah je sais pas ce que c'est quoi donc donc voilà les médecins du coup quand ils s'adressent à moi ils s'adressent plus à mes parents parce que moi je comprends pas le sujet et du coup je me souviens j'ai interrogé des profs dsvt quand il ya eu les cours d'éducation sexuelle et tout parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas enfin par exemple enfin c'est tout bête mais le côté est ce que est ce que je vais être ménopausée plus tôt parce que j'ai plus qu'un ovaire est ce que ça reste que c'est possible par exemple cette question enfin genre quand j'ai 11 ans j'y pense pas du tout quoi et surtout ce qui est grossesse est ce que je vais avoir des problèmes enfin rencontrer des problèmes quand je voudrais avoir des enfants et puis y avait aussi le côté on me rassurait on disait ben en fait le corps est bien fait on en a deux donc du coup du coup c'est pas si grave en fait que t'en ai plus qu'un mais par exemple je me souviens que j'avais vu le film juno ou au moment il ya juno qui fait une blague et qui dit je ferai adopter mon enfant par une meuf qui a qu'un seul au vert et donc ça c'est une petite réplique comme ça mais bon genre moi c'est ma restée dans la tête mais vraiment genre pendant des mois j'étais comme ça donc en fait est ce qu'on m'a menti est ce que parce que c'est l'humour voilà je sais que c'était une petite phrase comme ça mais moi ça m'a ça a résonné vraiment en moi et tout et du coup j'étais un petit peu paniqué sans vraiment trop avoir mes réponses et tout puis après c'est en allant voir les gynéco que on essaie d'en parler et tout et puis je me rends compte que c'est plus trop grand chose mais après le après le seul truc vraiment flippant c'est que je me dis que si jamais ça devait arriver à l'autre vert si je suis pas opéré dans les douze heures je deviens stérile là par contre la douleur elle est genre tu le sais que tu as ça si j'ai encore ce problème là il faut que j'aille à l'hôpital et c'est comme ça que j'ai déjà bousillé des après midi à croire que j'avais un truc pareil et en fait c'était pas ça c'était autre chose ou machin j'ai jamais rencontré personne avec ce truc là j'ai entendu des histoires vite fait que de copines de copines qui s'auraient pu arriver mais en vrai non enfin dans la vraie vie jamais du coup tu te sens un petit peu seul c'est pas non plus comme si c'était une maladie grave ou quoi que ce soit mais mais c'est vrai que du coup on s'est un peu enfin pas isolé mais on se dit bon bah je suis la seule dans mon délire quoi toujours à me dire genre si jamais il ya un truc il faut que j'aille à l'hôpital souvent des questions sur mes origines parce qu'on pense que je suis que je viens d'amérique du sud ou des trucs comme ça ou indienne mais non parce que je suis d'origine égyptienne algérienne si une fois j'ai une ristourne sur un ipod parce que le vendeur pensait que j'étais j'étais indienne lui aussi et du coup il s'est dit elle est cool en fait ce qui me fait le plus rire c'est de demander aux gens qu'est ce qu'ils s'imaginent comme comme origines du coup j'entends un peu tout et puis après ils sont là ouais ok tu es égyptienne c'est stylé ils retiennent pas du tout le côté algérien en général sauf quand c'est des algériens qui me posent la question mais du coup du coup on voit l'égypte les pyramides et tout trop stylé alors à la base j'aimais pas du tout mon nez et et bon là c'est pas comme si c'était l'amour fou non plus mais mais je le tolère parce que enfin en fait c'est un truc qui me fait marrer c'est que je me rends compte que selon comment je me positionne on est une forme d'if enfin pas différente mais une fois il est très présent un coup il est très très long et fou et du coup comme je fais des autoportraits aussi j'ai aussi appris à l'accepter par ce biais là quoi les autoportraits m'ont carrément aidé même si c'était pas l'objectif de base en fait c'était les autoportraits c'était plus pour pour essayer enfin tester des trucs en photo et c'est d'incarner des personnages quand je pouvais et puis en fin de compte à la fin je me suis dit en fait tourner ça va il n'est pas il n'est pas si gênant que ça vu que je suis dans la photo je dirais est tenté de devenir modèle parce que c'est super cool alors il ya des modèles qui font de la photo pour plein d'autres raisons mais il ya aussi des gens qui font ça parce que elles cherchent à s'accepter et 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 je sais que j'ai des potes modèles du coup qui ont réussi à mieux accepter leur corps grâce à ça l'avantage avec la photo c'est que enfin pas forcément au delà de la mode c'est que surtout dans la photo artistique c'est qu'on a besoin de tout du coup du coup il n'y a pas de truc de ah ouais mais je suis trop petite ah ouais mais je suis trop grande après mais je suis pas assez grosse pas assez mince pas machin du coup tout le monde est là et puis il ya forcément un photographe qui aura un projet pour toi et qui t'acceptera tel que tel que t'es pour pour faire des photos quoi